Comment réussir des boutures de Brugmansia avant l'hiver ? Un Brugmansia qui est souvent confondu avec les daturas. Mais avant de faire notre bouture de Brugmansia, il faut bien faire la différence entre un Brugmansia et un datura. Le Brugmansia a les fleurs qui retombent alors que le datura a les fleurs qui remontent. Le Brugmansia est vivace, c'est un arbuste pratiquement carborescent, alors que le datura est annuel, c'est-à-dire qu'il va péricliter à la fin de l'année. Donc on ne peut pas le bouturer, mais la confusion est souvent faite et on l'a fait. Maintenant, on va pratiquer cette bouture. Ici, il s'agit d'un Brugmansia variégata, c'est-à-dire qu'il a un feuillage panaché. C'est un Brugmansia qui est assez petit, mais qui mérite tout de même de faire des boutures. Pour ça, il y a différentes techniques. On peut faire des boutures de tête, c'est-à-dire qu'on va récupérer la tête du Brugmansia et on va la couper d'abord, juste en dessous d'un nœud. Alors, quand je dis bouture de tête, là on s'aperçoit qu'on est dans une période de végétation, même si nous sommes en arrière-saison. On va la détacher, juste la craquer, et on a un tout petit morceau de talon. La bouture est trop petite pour garder une feuille complète. Nous allons la couper. Nous allons dégager aussi les petites feuilles du bas et on va pouvoir la planter ainsi. De toute façon, ces feuilles sont encore trop grandes. On va les raccourcir avec notre serpette et on va les planter. Ici, dans cette même tairine, je les ai plantées dans une tairine, une tairine avec un terreau spécial bouture et semi, c'est le même terreau. Donc là, il y a quelques boutures qui ont déjà été effectuées il y a déjà pratiquement deux semaines et on voit déjà qu'elle a une nouvelle végétation. Poursuivons nos boutures. Maintenant, on va faire une bouture de tronçon. Bon, toujours avec mon sécateur, on va couper la tige de notre Brugmancia et là, on va pouvoir le bouturer directement. Alors, on pourrait le bouturer directement comme ça. On va pouvoir récupérer davantage de plans en sectionnant en plusieurs tronçons. Alors pour ça, je vais quand même utiliser ma serpette sans se couper, c'est toujours le problème. Voilà, c'est assez dur, c'est du bois. Donc voici une bouture. Nous la plantons. Les feuilles sont presque inutiles. Je l'enlève et on bouture. On enfonce le tronc sur un ou deux centimètres et pas plus. Ce n'est pas nécessaire d'aller trop au fond. Donc là, comme c'est du bois assez dur, je vais réutiliser mon sécateur. Je retire les feuilles et on plante notre Brugmancia. Méfiez-vous, le Brugmancia, comme le Datura, ce sont des plantes qui font partie des solanées. Ce sont des plantes qui sont toxiques. Ne jamais manipuler ce genre de plantes avec les enfants. Maintenant, pour réussir les boutures, on va arroser notre terrine. Alors, l'eau va rester à l'intérieur puisqu'on va faire une culture à l'étouffée. Et pour ça, on va utiliser un couvercle sur cette terrine, comme une mini-serre. Je dis une terrine, mais c'est une mini-serre. On pourrait aussi utiliser, pourquoi pas, une bouteille en plastique sous un pot. On met nos boutures et ça s'enracine assez facilement. Maintenant, on va disposer cette mini-serre à un endroit assez chaud, bien à la lumière, pour qu'il s'enracine. L'intérêt de cette culture à l'étouffée, c'est que l'humidité va rester à l'intérieur. Ils ne vont jamais faner. Et quand ça va commencer à s'enraciner, à ce moment-là, vous enlevez le couvercle et vous l'installez bien à la lumière. Mais attention, les Brugmancia, ce sont des planques qui gèlent. Il faut absolument les rentrer à un endroit où ils ne gèlent pas. Vous les conserverez de la même façon, là où vous avez l'habitude, de conserver vos Brugmancia pendant l'hiver. Merci. Merci. Merci.